Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour chers amis, bonjour Nous sommes aujourd'hui lundi Vendredi, non ? Enfin je sais pas, nous sommes aujourd'hui Voilà, mes chers amis Nous avons aujourd'hui avec nous Klein Philippe, notre invité Et Farzad qui est toujours avec nous bien sûr Bonjour à tous Et je vous souhaite une belle émission Nous allons commencer en vous disant tout simplement Que Klein Philippe, c'est quelqu'un qui joue avec les mots beaucoup Et il nous fait des belles blagues Et on rigole beaucoup sur le plateau Merci Klein Enfin je te dis Philippe plutôt Oui c'est Philippe Plus simplement Et oui, et oui, et oui Je crois que quand on est simple, la vie est belle Oui, aussi Et quand on se méfie les uns des autres Quand on essaye de marcher un petit peu Sur les oeufs La vie devient compliquée Oui, ce qui ne l'empêche pas d'être belle quand même Oui, elle est belle Mais elle devient compliquée Exactement Parce que c'est nous qui la rendons compliquée Exactement Exactement, tout à fait Mais pourquoi on fait comme ça ? Je sais pas, nous dans le monde Au fond de nous, on sait ce qu'on veut On veut être heureux On veut pas être malheureux Chacun d'entre nous, on a envie de cette joie de vivre Tu sais, parce que c'est pour ça qu'on appelle cette émission La joie de vivre libre On veut donner, partager cette joie qu'on a Libre de toute notre tracasserie Sur le plateau, à travers les ondes, comme ça Parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile dans ce monde Tu sais, mon grand-père me disait Tu t'inquiètes, tu meurs Mais tu t'inquiètes pas, tu meurs quand même Tu vois On a même un humoriste qui disait Tu bouffes, tu bouffes pas, tu crèves toujours C'est ça, c'est ça Et moi, ce que je voulais savoir C'est que Est-ce que nous pouvons vivre Sans tracasserie Est-ce que l'homme est capable Aujourd'hui, quand on parle là ensemble, tous les trois Est-ce qu'on est capable De faire en sorte qu'on ait aucune tracasserie Qu'est-ce qu'on va mettre dans le mot tracasserie On va mettre un petit peu tous les soucis Qui nous tombent dessus d'une façon inattendue Parce qu'ils viennent de notre entourage Des autres Ou alors, on va mettre dans ce mot Toutes les petits problèmes auxquels on cherche des solutions Parce qu'on a bien voulu se les poser Plutôt ça La deuxième Parce que ce qui nous tombe dessus, on ne pourra pas éviter Ça va nous tomber dessus Mais quand ça tombe sur toi Si tu fais tous ces problèmes-là Tu auras des problèmes pour accueillir tout ce qui te tombe dessus Alors disons qu'il y a un cas où ce sont les tracasseries qui nous tombent dessus Et il y a l'autre situation, c'est nous qui tomberons sur les tracasseries Exactement Et c'est ça Et comment ne pas laisser se faire envahir par la tracasserie qui nous tombe dessus Parce que ce qui nous tombe dessus, c'est quelque chose de normal, de logique Parce que la vie qu'on a fabriquée Et bien c'est comme si on envoyait un boomerang Tu vois, on fait notre vie comme ça Et on envoie un boomerang et il revient vers nous Et il nous donne du fil à retordre Parce qu'on ne veut pas subir ça Donc ça devient une tracasserie pour nous Parce qu'on essaye d'éviter ça Mais si tu as compris que c'est toi qui fais Et que tu accueilles ça Et que tu le vis Et bien tu ne le subis pas Tu vis la vie Parce que c'est la vie aussi Tu vois Et peut-être c'est ça la difficulté de chacun d'entre nous C'est qu'on ne veut pas accueillir nos propres responsabilités Notre responsabilité c'est d'accueillir tout ce que nous avons fabriqué dans ce monde Et comment on fait pour fabriquer tout ça dans ce monde là C'est parce qu'on a des gestes, des idées compulsives Et on fait des choses sans la présence de soi-même Cette présence elle est intelligente Mais s'il n'y a pas cette présence Il y a tout un problème Comment tu vois ça Farzad ? Vous avez trois heures Faites le sujet de la vidéo C'est vrai que c'est complexe C'est très complexe Parce que je vois que c'est compulsif Compulsif pourquoi ? Parce qu'on est persuadé quelque part Sinon c'est pas compulsif On n'y revient pas systématiquement C'est l'histoire du mur On va droit dans le mur C'est le côté compulsif On va droit dans le mur Mais bon Dieu Mais bon sang Mais c'est bien sûr Mais on ne voit pas le mur Tu continues dedans Comme tu dis c'est bien sûr Et oui Et pourquoi on fait ça ? Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on insiste d'aller au mur Alors qu'on sait très bien qu'il y a un mur devant nous ? On veut se persuader On veut se persuader Ce qu'on regarde C'est un petit peu Ouais c'est le but à atteindre C'est le cheminement social Économique Tous ces trucs là C'est la compétition C'est la concurrence C'est à cause de ça C'est parce que c'est plus facile Le pourquoi ce serait oui C'est vrai comme nous dit Philippe ici Mais il y a dix mille pourquoi ? Parce que ça peut être parce que Pourquoi on respondra à la norme ? Qu'on fait ça ? Ça peut être parce qu'on a peur De se voir en face C'est parce qu'on a peur d'éprouver ce qu'on éprouve Par exemple une colère d'injustice L'assumer Ça mène à une action De créer un mouvement peut-être Qui va changer les choses Et ça on ne veut pas Parce que ça nous implique trop Et ça change trop notre vie Une réaction Ça fait une réaction On est tous des systèmes réactifs Nous agissons en réaction à quelque chose qui s'est passé C'est sûr Parce que ce que nous avons Pourquoi nous réagissons comme ça ? Parce que ce que nous avons appris Nous a donné la possibilité de réagir Ouais Parce que nos mémoires Tout ce qu'on vit C'est enregistré Tu sais Moi je suis comme ça Je fais ça comme ça Et tout ça Je fais des conclusions Donc je fais Ma petite vie dans ma tête C'est bien rangé Et un jour Il y a quelque chose qui arrive A l'extérieur Il y a un événement qui arrive Je réagis avec quoi ? Avec ce que je sais Bien sûr Voilà Et donc tout ce que je sais Ce sont mes réactions Et ça va me donner S'ils ne sont pas en concordance Avec ce que je sais Ça va me donner des réactions Qui seront émotionnelles Et toutes ces émotions Elles vont me pourrir la vie Ou la vie des autres Parce que quand tu vis Et que tu attends Que quelque chose soit à ton goût Et bien là Tu as des problèmes Alors d'après ce que tu me dis Et si je comprends bien L'émotion C'est inattendu C'est l'imprévu Ça sera aussi peut-être Un peu le désarroi Oui 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 Et l'émotion Ça ne peut pas être Le désir que tu ne contiens plus L'attirance La tendance vers quelque chose Qui te touche profondément Qui te touche profondément Mais pourquoi il te touche Parce que ce que tu désires C'est ce que tu vas vouloir atteindre Et ce que tu veux atteindre Va te donner du plaisir Et ce plaisir que tu veux Tu ne l'as pas maintenant Mais il faudra du temps Pour que tu puisses l'avoir Il y a beaucoup de rêveurs Tu sais Oui oui Justement Il y a beaucoup de gens qui rêvent Mais bien sûr Et c'est ça Je trouve charmant Moi les gens qui rêvent Moi je suis admiratif Parce que je n'arrive pas à rêver Moi je suis quelqu'un Aujourd'hui en ce moment Dans ma vie Je n'arrive pas à rêver Je n'ai pas de rêve Je n'ai pas de choses à réaliser Pas de la nuit moi Non non Je prends les yeux grands ouverts Tous les jours De rêver de Pourquoi je prends ma voiture Pourquoi j'accepte de travailler Pourquoi je m'accepte de m'appliquer socialement Quel est mon but Mon but intime C'est mon rêve quelque part C'est ça que je vois C'est pourquoi Pourquoi moi je suis luthier Pourquoi je répare les instruments de musique Avec les gens Parce que J'ai vu dans la forêt Dans la nature Des tas de matériaux Que j'ai envie de tripoter Comme un potier En train de pétrer la terre glaise Moi j'ai envie d'attraper ces bois J'ai envie de leur donner une valeur Et faire partie quelque part de la nature Parce que ma nature moi C'est d'être un prédateur Sur terre Je suis un prédateur Mais je voudrais être positif Dans ma prédation C'est ça en fin de compte C'est donc quelque part Comme tu le dis Alors j'accepte de réparer Des instruments de musique Pour voir les moyens Aussi bien les moyens matériels Que les gens intéressés Par ce que je fabrique Tu réalises donc ton rêve Dans ce que tu vis là maintenant Exactement 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 Ça j'aime bien cette vision là Bah ouais Il y a des concessions Qu'on est obligé de faire Pour ça Pour y arriver quoi Voilà Oui mais quand tu vis Le rêve que tu as rêvé Ce n'est plus un rêve Tu es réveillé Et tu vis ça Ça devient une vie Ça devient une réalité Bien sûr Bien sûr Mais au moment où Le rêve Parce que tu sais Comme tu me disais tout à l'heure Mais le rêve à ce moment là Tu vois Ça devient Il peut devenir aussi Le rêve des autres Parce qu'il le considère Comme étant mon rêve Et c'est ça qui est bien Tu vois Et pourquoi pas Ça devient un rêve commun J'arrive à les convaincre Ouais Et tu les fais rêver Convaincre de devenir l'huissier De toucher le bois De transformer En instrument de musique Et quand je mourrai Vous verrez dans le ciel Un immense bras d'honneur Pourquoi ? Comme ça C'est le côté dérision Provocateur Comment tu vois ça toi Guy ? Non mais Mais justement Moi je Tu sais Moi je Je conçois La définition Du rêve Du désir Qui veut arriver À ses fins Tu vois Oui Juste à À faire ce que On ressent Au plus profond de soi On veut arriver Quelque part Mais le problème C'est que Est-ce que La vie La vie que tu vis À chaque instant Est-ce qu'il y a un but ? Bah c'est C'est la réalisation de tes rêves De tes désirs Oui C'est vers où tu es Justement Alors donc S'il y a un but Moi je dis qu'on passe de but en but Oui Et quand on va trop de but en but On devient buté À un moment donné Oui Bah ouais Bah ouais Bah ouais Oui bien sûr Oui pourquoi pas Oui Parce qu'on a fait Il faut desserrer la vis Des fois On a fait de notre société On a fait de chacun d'entre nous Des gens Qui devaient réussir Tu sais Dans notre société On t'a dit Va Va à l'école Apprends bien Tu auras une belle voiture Tu auras une belle maison Tu seras heureux un jour Tu vois On te promet Tu te fais des promesses À toi-même Que Et c'est ton rêve C'est son désir Ça devient nos désirs Que j'y arriverai Donc je viens ambitieux Je vais faire mon métier Je vais trouver Par tout moyen Je vais gagner Oui mais ça Ça dans la vie Moi c'est ce que Excuse-moi t'interrompe C'est ce que j'appelle L'errance Oui D'accord Parce qu'on va d'étape en étape Mais ces étapes Elles sont définies socialement Voilà Économiquement Oui Elles sont définies Par rapport À des mœurs À une façon de vivre Oui Par rapport à une constitution Par rapport à des lois À des délits avérés Ou pas avérés D'accord Etc Moi c'est ce que j'appelle De l'errance Alors on est en train De se rejoindre C'est-à-dire Il y a une errance Au milieu des institutions Et des lois Qu'on a fait C'est ça ? C'est nous qui irons Parce qu'on passe De l'un à l'autre Je ne dis pas Que les lois Elles ne sont pas Dans l'errance Elles sont complètement Statiques Elles sont posées là Même si elles évoluent Dans le temps Mais bon Elles se présentent Comme des étapes Qui sont pratiquement Des obstacles À surmonter Donc ces obstacles Nous donnent l'envie Par rapport À notre intime conviction Ah oui Tu vois Par rapport À notre intuition Intérieure À notre moteur intérieure Comme on en parlait Tout à l'heure Et donc C'est pour ça aussi Que moi Je me suis barré Comme ça J'ai commencé La première fois Que j'ai quitté la France Je me suis barré Pendant un an Après le cercle polaire En moto Voilà J'étais là-haut Tout seul Dans la neige A regarder les rênes courir Là-bas Il faut que j'avoue J'ai même vu les lapons courir Mais bon C'était super C'était vraiment une année Quand je suis revenu Je me suis dit Mais mon Dieu En fin de compte J'ai arrêté La plus belle année de ma vie Voilà Pourquoi t'as arrêté ? Parce que déjà J'avais plus de sous Et puis que je vivais En fin de compte Je consommais ma vie J'étais parti Consommer ma vie Et puis Je suis parti Avec un gros malaise Et puis Quand je suis revenu Ma moto Elle roulait plus vite Parce que j'avais plus ce malaise Tu vois J'étais mieux Et puis Voilà quoi Et bon J'existais quand même Par rapport à un milieu D'où je venais Et bon J'avais quand même Sur mon dos Avec moi Dans mon sac à dos L'identité Qu'on m'avait affublée Depuis le départ L'enfant du milieu Le copain un peu con Qui va tout seul en Norvège Alors que tout le monde Va à Cap-Mondou Voilà quoi Toutes ces choses là Et puis bon C'est vrai quoi Et puis c'est vrai Que je me suis rendu compte Que c'était la plus belle année Quand je suis revenu Et puis que Pas mal de gens S'est dit Eh il est revenu Il est pas mort C'est ça quoi Bon Ouais ça sort le chemin Tu sais On est tous On va tous dans la vie Tu sais Moi je suis né à La Réunion Et je suis parti en métropole Comme beaucoup de jeunes Tu sais On va en métropole On va découvrir On va découvrir Ce qu'on sait pas Parce qu'on nous vend un peu Tu sais Que là-bas Il y aura quelque chose Qui va se passer Qui va nous donner Voilà Qui va nous donner un plus Tu sais Une panoplie en plus De ce qu'on a ici Moi je pense Que ce que ça peut apporter C'est la confrontation C'est de rencontrer Des ambiances différentes Et puis des gens Des gens qui ont vécu Des choses différentes de nous Et puis des gens qui passent Et puis même s'apercevoir Que même des fois Si dans sa vie On a fait une erreur Quelle qu'elle soit On n'est pas là Pour évaluer Pour quantifier l'erreur Comme ça brasse et tout Il y a des tas de gens Qui nous connaissent pas Que l'on rencontre Il y a une espèce De renouveau permanent Qui peut permettre Un petit peu Le pardon de soi-même Quelque part Et puis nous aider Nous aider à nous construire À nous reconstruire Et puis on se fait pas démolir En fin de compte Oui comme tu es en train de dire Que c'est à travers l'image Tout ce que le monde projette C'est ce qu'on voit de soi C'est nous-mêmes qu'on voit C'est peut-être un voyage forcé Mais c'est aussi le voyage Que cherchent beaucoup de gens Beaucoup de gens ont envie De voyager Voilà Un voyage transformateur Alors pour moi ça Un voyage qui nous change Ce n'est pas un désir Un voyage qui nous modifie Finalement Mais ça pour moi Ce n'est pas un désir Ça c'est un élan Un élan du cœur Bien sûr Bien sûr Parce que moi je pense Que beaucoup de gens Aujourd'hui dans notre société On est dans le désir Et le désir Ça crée en soi Une demande Une demande De celui qui veut Et de celui qui n'a pas Et celui qui n'a pas Et bien il va être frustré Quand il n'a pas Tu vois Donc aller vers l'élan De tout ce qu'on aimerait Faire exister Oui il y a un élan Il va être frustré Quand il n'aura pas Ce dont il a besoin Mais s'il n'a pas le besoin Il ne se sentira pas frustré Oui parce qu'il n'a pas besoin Oui 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 Donc il faudrait créer Une société sans besoin alors En commençant par Ne rien désirer Qu'est-ce que tu as fait De ta soutane Raphad Alors voilà J'ai eu la ceinture de chasteté C'est fini C'est fini chérie Si tu nous entends C'est pour vivre la joie d'être Ce serait un bon sacrifice Et c'est ça Quand on n'a plus Ces besoins essentiels Qui vont nous donner du plaisir Parce que c'est ça le problème Les besoins Qu'on a besoin C'est parce qu'on a du plaisir Et ces besoins On ne peut pas s'en passer Moi je dirais que ce n'est pas le plaisir Comment tu présentes ça ? C'est les besoins qu'on a Qui vont nous donner du plaisir Les besoins qu'on a ? C'est la satisfaction de nos besoins Qui nous donne du plaisir La satisfaction de nos besoins Qui nous donne du plaisir Parce que sinon on est encore dans le rêve Ou dans le manque Ou dans la frustration Ça dépend On est dans le rêve Quand on a l'acte d'aller vers Vers cette satisfaction Quand on accepte d'y aller Mais c'est un plaisir d'y aller C'est un plaisir d'y aller On s'implique quelque part Où aller au moins Moi en fin de compte C'est ce que je veux faire C'est mon moteur C'est ma démarche Moi j'ai envie de fabriquer Des instruments de musique maintenant Et je me fiche complètement Que 99% de ma clientèle Rêvent d'une Fender Ou d'une Gibson Moi j'ai envie de fabriquer Mes instruments Voilà Et ça te donne du bien-être Bien sûr Bien sûr Ça me donne du bien-être Moi j'ai pas besoin De payer une entreprise De publicité Pour dire Ouais Klein c'est vachement bien Moi je le dis moi-même Voilà Je me sens bien C'est bien Profitez-en Je suis là Voilà 70 ans Dernière démarque Fais ce qu'on aime Après il y aura Un luthien en moins À la Réunion Tout à fait Et un bras d'honneur Dans le ciel Un grand Très grand Il va faire beaucoup d'ombras C'est vrai que le désir Il est intéressant Parce qu'au moins on peut le vivre C'est quelque chose à vivre Mais quand on s'y attache C'est là où on est entraîné par elle Et c'est le cas de la pornographie Par exemple En ce moment Il y en a beaucoup qui sont addicts Il ne faut pas confondre Mais ce dont parle Philippe C'est autre chose C'est un désir Qui satisfait un besoin Qui serait juste Moi j'appelle ça C'est ça C'est l'élan du coeur C'est pas un désir ça Le désir Le désir C'est quelque chose Qui est voulu Par quelqu'un Qui n'a pas Ce qu'il a envie On veut toujours Ce qu'on n'a pas Ça c'est un désir C'est un général de Napoléon Qui disait ça Napoléon Je ne sais plus lequel Il l'a bouché ce jour là Il l'a bouché Il l'a bien fait d'ailleurs Oui mais en fait Tu vois regarde Toute notre vie Notre existence Elle est faite de désir Tu prends un enfant Il a envie de manger ça Il ne veut pas ça Mais il veut ça Tu vas demander à un enfant Qu'est-ce que tu veux faire un jour Je désire d'être ceci D'être cela D'être cela Et puis en fait il ne l'a pas Mais c'est ce qu'il veut Il veut Et donc de ce vouloir Sort l'ambition L'ambition d'arriver à cette étape Tu vois Et tout ce processus là C'est le processus qui nous détruit Chacun d'entre nous Oui Ou qui nous construit Ou qui nous construit Si c'est un élan du cœur Si c'est un élan du cœur Mais qui construit Non Qui ne peut pas nous construire Si on est esclave de ce qu'on veut Et qu'on vit un rêve Le rêve d'avoir ça N'a pas d'existence Tu dis ça comme si Ce qu'on voulait C'était quelque chose Socialement reconnu Ou qui était Ouais Qui fait partie de cette espèce De dogme Comment dire Humain quoi Où les gens Ils doivent être Les bons doivent être comme ci Comme ça Les mauvais sont comme ci Comme ça Les brigands Et les gendarmes Et puis Les religieux Les chrétiens Les machins Etc Non 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 Ça c'est de l'image sociale Ça c'est du Je sais Je sais Et c'est comme ça qu'on est Et puis Et puis moi Quand je veux être luthier J'en ai rien à foutre D'être reconnu De l'ordre des luthiers Oui D'accord Moi ce que je veux C'est fabriquer Des instruments à cordes C'est ce qui m'intéresse Pourquoi je dis ça comme ça Pourquoi je dis Je comprends Je comprends Et je suis d'accord avec toi Et pour moi Je ressens pas ça Comme un désir de toi Je ressens ça comme un élan du coeur Et tu le fais avec toute ta Ton énergie Elle est là Et tu n'attends rien de personne de ça Je comprends ça Mais ce que je veux dire C'est que Si si j'en attends les pépettes Et qu'ils achètent mes instruments Faut bien que je bouffe Et que je vive quand même Mais tu n'attends pas de notoriété Tu n'attends pas de quelqu'un Qui vient t'enclodir Parce que ce que tu es C'est grand C'est beau Ah bah si moi Mastel Mastel tu sais ce que ça va être Un grand bras d'honneur dans le ciel Voilà C'est ça Mais tu vois Le monde Le monde Comme il est là Aujourd'hui Comme toi tu as connu Comme moi j'ai connu Nous connaissons ça Parce que nous sommes humains Et on a tous été matraqués Par la propagande De la réussite Et on a grandi avec ça Et c'est resté dans nos cellules Dans nos pensées Et maintenant Il faut se déprogrammer de ça Il faut lui faire un bras d'honneur Ah ouais Il faudrait le faire Mais justement Mais le bras d'honneur C'est encore une image Un langage social Ouais c'est un langage social Ça veut dire Allez vous faire voir Ça veut dire Éloignez vous de moi Ça veut dire Non 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 Hors de ma vue C'est tout simplement Bah voilà Et hors de ma vie Je vous ai bien eu Tiens C'est tout quoi Mais bon C'est encore une image très sociale Bien sûr C'est encore un langage Très contemporain Et pour quelqu'un Qui nous écoute aujourd'hui Ce que moi je dis Je suis entre deux vieux sages Que vous êtes J'aime bien vous écouter C'est que Je me rends compte Qu'on peut aller vers une voie Où on est porté Par un élan du cœur Si véritablement On a la notion De ce qui est juste Ou de ce qui est vrai Pour nous Pour nous Voilà Alors il dit très fort pour nous Pour nous Plus doucement Mais tout le monde ne le sait pas Et pour nous c'est qui Tu veux dire pour la communauté Non pas forcément Pour nous je connais pas son prénom Je sais pas qui c'est On sait pas qui c'est Mais c'est Le sens du juste Le sens du vrai C'est quelque chose Qui est très peu palpable C'est à dire que Mais parce qu'on a été Bassiné toute notre vie A croire au mensonge Il n'y a rien absolu Il n'y a pas de sens C'est à dire que Dans la relativité De notre vie là Comment on est Absolue tout est relatif Il n'y a pas de sens Sainte-Exupéry Le petit prince Qui essaye de commander Les nuages Ouais C'est exactement Ce qui Le genre de scénario Qui pourrait illustrer Ce que tu viens de dire Exactement Voilà C'est ça quoi Tu veux dire Sans mal Sans bien Il dit au nuage D'aller par là Parce qu'ils vont par là Alors à un moment Il leur dit Allez par là Parce qu'ils vont par là C'est tout Ni en parler Et on n'a pas la vision globale De la chose Dans le sens relatif Nous on est relativement Autour de la table On aborde quelques sujets On ne pourra pas tous Les aborder Tu vois Même le plus grand des sages Ne pourrait pas Et il y a une fable Qui le raconte bien J'aimerais vous le lire Allez-y Le miroir de la vérité Dans le beau siècle d'or Quand les personnes Quand les premiers humains Au milieu d'une paix profonde Coulaient des jours purs et sereins La vérité courait le monde Avec son miroir dans les mains Chacun s'y regardait Et le miroir sincère Retracait à chacun Son plus secret désir Sans jamais le faire rougir Tant heureux Qui ne durera guère L'homme devint bientôt méchant Et criminel La vérité s'enfuit au ciel En jetant de dépit Son miroir sur la terre La pauvre miroir se cassa Ses débris qu'au hasard La chute dispersa Furent perdus pour le vulgaire Plusieurs siècles après On en connut le prix Et c'est depuis ce temps Que l'on voit plus d'un sage Chercher avec soin Ses débris Les retrouver parfois Mais ils sont si petits Que personne n'en fait usage Hélas, le sage, le premier Ne s'y voit jamais tout entier On ne connait pas cette vérité On ne connait pas cet absolu Cependant on peut le vivre Quand on le vit On est chiant Je veux dire qu'on est un chiant Oui mais on est C'est pourquoi il ne se voit pas en entier C'est à cause de ça C'est un truc C'est décontexté Nous c'est facile comme contexte On a la table là C'est très facile pour nous Après ça Il y a des tas de choses qui se passent Et on se dit Mais pourquoi il a réagi comme ça Alors que nous On est dans notre lit Bien couché avec le journal Et puis les croissants sur les genoux Mais lui il est en train de vivre autre chose Différent Et peut-être qu'il a des croissants sur les genoux Et qu'il ne les aime pas Alors que nous on adore ça Ou je ne sais pas Mais est-ce que vous serez d'accord De dire qu'en soi Il y a quelque chose qui se passe En dehors de toute la mémoire Qu'on a acquis Tu sais tout ce qu'on connait de soi Comme tu dis Tous les petits morceaux de vérité Ça c'est nous C'est moi C'est ma compréhension de la vie Et je le vois de certaines manières Comme moi je le vois Mais au-delà de cette perception Parce que ça c'est une perception De ta vie De la tienne De la mienne Chacun on a sa perception Ok Mais au-delà de cette perception Est-ce qu'il serait possible pour toi De regarder la vie Mais en entier Parce que ce que tu es La perception que tu es toi Elle est ça Elle est cette parfaite perception Qui va jusqu'à l'infini Alors tu viens de me dire Pourquoi Est-ce qu'il serait possible Pour moi Je dirais non Parce que tant qu'il y a moi Cette perception est impossible Ok c'est dommage Qu'on puisse Qu'on puisse On va revenir à ça là-dessus Avec joie Ok On finit notre émission Voilà Passez une belle journée Au revoir Et à bientôt Ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada